Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de tes entrailles. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de tes entrailles. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de tes entrailles. J'aime beaucoup le livre de l'Apocalypse, parce que le livre de l'Apocalypse, on pense que ça nous annonce des catastrophes. On n'a pas besoin du livre d'Apocalypse pour avoir des catastrophes. Voyez-vous, on n'aurait pas fait cette lecture-là qu'avec le tremblement de terre d'hier en Haïti, ça en est une catastrophe. Et, savez-vous qu'est-ce que c'est? Ce serait la plus grande catastrophe. On perd son âme. On perd son âme, on perd Dieu, on perd la foi. Alors, dans le fond, la première parole est fidèle aux intentions de l'auteur de l'Apocalypse, c'est de nourrir notre espérance. Fait que si, quand vous lisez ça, vous n'êtes pas nourri dans votre espérance, vous pouvez vous dire, j'ai rien compris. J'ai absolument rien compris de ce qu'il veut m'exprimer, de ce qu'il veut me dire. Et, d'abord, ça commence par le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit. Alors, voyez-vous, il nous parle d'une réalité du ciel, puis il laisse entendre qu'il y en a une sur terre. Et là, le ciel s'ouvre. Mais quand le ciel s'ouvre, c'est extraordinaire, mes amis. C'est qu'il n'est pas fermé. Et quand ce n'est pas fermé, bien, ça nous permet de voir, de découvrir. Parce que quand quelque chose est complètement fermé, on ne voit rien. Puis on ne saisit rien. Alors, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Tiens, l'arche de l'alliance. Qui avait accompagné le peuple de Dieu dans toute sa marche. Nous, on est un peuple de Dieu. On est un peuple de Dieu qui a une longue marche. On a une marche de 400 ans, vous savez. Je vais me tasser un peu parce que je suis très mauvais au soleil. On est en marche depuis 400 ans. Avez-vous vu l'arche d'alliance se promener avec nous? On est dans le diocèse de Nicolet, ici? Oui. Il y a toute une marche d'alliance dans le diocèse de Nicolet. Tant que le Saint-Sacroman est lourd, c'est notre arche d'alliance. C'est une de nos arches d'alliance. Parce que dans l'arche d'alliance, c'est la présence de Dieu qui fait route avec son peuple. Mais moi, je pense que dans le diocèse de Nicolet, il y a bien du monde qui a fait route avec les sœurs de l'Assomption. Parce qu'elles ont fait beaucoup de route avec des gens de cette région. Puis aujourd'hui, là, nous autres, on est dehors. On n'a rien fait pour avoir ça. C'est ouvert. C'est ouvert au mystère d'une présence. Puis ça nous permet de nous rassembler. Puis ça nous permet de toucher que Dieu est avec nous depuis longtemps. Il y a une autre arche excessivement importante, ça s'appelle la famille. Moi, j'ai connu beaucoup d'enfants qui n'ont pas de parents. Pourquoi moi j'en ai eu? Parce que j'étais plus fin qu'un. Mais non. C'est une grâce d'une route qui se fait en famille. Et un grand ciel apparu, un grand signe apparu dans le ciel. Ah, c'est quoi? Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de douze étoiles. Qu'est-ce qu'ils ont? Il y a trois réalités dans ce qu'on vient de décrire qui sont lumineuses. Un vêtement comme le soleil à la lumière du jour. La lune sous ses pieds, c'est la lumière de la nuit. Une couronne de douze étoiles, c'est ce qui éclaire le firmament. Une femme lumineuse. Bon. Y'a-tu des femmes pas lumineuses ici? Bon. Une femme lumineuse qui a cette couronne des douze étoiles. C'est quoi cette couronne des douze étoiles? C'est les douze apôtres. C'est les douze apôtres. Non simplement, y'a des femmes lumineuses, mais y'a des hommes lumineux. Pis y'ont été lumineux comme dans quoi ou en quoi. Alors, ça à part, vous vous direz qu'on distribue la parole. Ceux qui en remontseront pourront lire. Alors, donc, cette réalité, ils ont été lumineux parce qu'ils n'ont pas eu peur de la mort. Ils avaient peur de la mort. Mais ils ont fait la rencontre de quelqu'un qui les a amenés à ne plus avoir peur de la mort. Et savez-vous qu'ils étaient tout près de ces apôtres pendant qu'ils avaient peur? Marie, la femme, l'arche nouvelle, une présence non plus dans un coffre, mais une présence dans un corps, dans une chair, dans un âme. Et cette femme, elle est enceinte. Croyez-vous ça que l'Église est enceinte aujourd'hui? Bien, moi, je suis sûr. Je suis sûr. Là, nous autres, des fois, on doute un peu, là, parce qu'on se dit, on avait des novitiades, on était plein de vies, ça. On avait des familles nombreuses. Ah, il n'y en a plus beaucoup. On avait ci, puis on avait ça. Est-ce que l'Église, qui est un peu âgée, ici, au Québec, peut être enceinte? Ça n'a pas l'air sûr. Mais moi, je suis sûr, parce que mes amis... Vous savez, quand j'ai connu Louis, qui a tombé tantôt, là... Il ne tombait pas. Il était dans vingtaine, puis moi aussi. Bien, lui, il était dans trentaine, moi, j'étais dans vingtaine. Puis, je vous disais ça pour vous dire que quand je l'ai connu, il y a de plusieurs années, j'avais à peu près vingt ans. J'étais ordonné prêtre, moi, vingt-huit ans. Je n'avais pas vingt-neuf ans. Neuf mois après mon ordination, j'ai accouché d'un fils de sept ans. Je suis tombé enceinte le jour de mon ordination par l'opération du Saint-Esprit. Puis, mon fils, là, aujourd'hui, il est rendu à cinquante-et-un ans. Cinquante-et-un ans. Mais quand ça se fait que... que j'ai reçu cette grâce, parce que je suis aimé, pourquoi vous, vous n'en recevriez pas des grâces? Vous êtes aimé. Et être et reconnaissant de l'amour de Dieu, bien, ça fait qu'il y a plein de naissances. La femme est enceinte. Puis, elle porte un enfant et elle crie dans les douleurs de l'accouchement. Moi, ce matin, j'avais un petit bonhomme, j'en avais quelques-uns, j'avais deux enfants dans l'église pendant la messe. Puis là, ils poussaient des cris. Fait que là, j'ai dit à mon monde, merveilleux, ces petits cris-là. J'ai dit... On en avait deux, là, dans l'évangile, le cri. Le cri de la femme. Puis, on en a un autre un peu plus tard, ailleurs, d'un autre texte. Bien, j'ai dit, eux, ils sont en train de faire des cris d'accouchement. Ils vont accoucher de la présence de Dieu dans leur vie. Ils vont le connaître. Parce que vous les emmenez ici. Puis l'autre, c'est... Elle n'est pas jeune, là, l'autre. C'est Élisabeth à cris. Mais non, c'est plutôt que dans son sein, un enfant rebondit. Hé, Louis, t'as 82? Bien, tu peux encore, imagine-toi, rebondir. Parce que c'est ça. La parole de Dieu fait rebondir ce qu'il y a de lumineux dans notre être. dans notre corps. Il nous donne une plénitude. Puis on peut engendrer. Et c'est comme si on est appelé à un nouvel enfantement. Et on se promène dans... Hein, qu'ici, là. Ici, c'est splendide comme lieu. Exceptionnel. J'en connais pas tant que ça à Montréal, là, moi, là. Puis, tout ça, là, s'est surgi de l'amour gratuit d'hommes et de femmes qui, plutôt que décider de faire de l'argent avec un terrain, ils l'ont mis au service d'une présence. Puis nous, on est rassemblés dans cette présence aujourd'hui. Alors, donc, c'est ce qu'il nous parle. Puis là, il dit, il y a un autre ciel, il y a un autre signe. Oui, c'est quoi l'autre signe? Un dragon qui vient se poster devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Pensez-vous qu'il est mort, le dragon? Non, il n'est pas mort pantoute. Parce que, je vais vous dire une affaire, le dragon, tant qu'on met au monde un enfant, il veut le manger tout rond tout de suite. D'abord, il va en faire un consommateur. Fait que là, là, il y a des beaux petits pyjamas. Moi, c'était ma grand-mère qui m'en avait tricoté un, ou je ne sais pas quoi. Mais là, c'est Loïs, ou n'importe quelle marque. Puis là, on les drape, non pas de soleil, mais comment on appelle ça, là? Un vêtement marqué. Je n'ai jamais porté, moi. Mais je ne suis pas promené tout nu, pourtant. Mais, tu n'as pas des marques. Il va en faire un consommateur. Il ne veut pas qu'il soit spirituel. Moi, j'étais aumônier de l'hôpital de Marie... Bien, j'étais de Marie-Enfant, mais j'étais de Saint-Charles-Boromé. Puis là, à la fin, que j'étais un petit peu avant ma retraite, on me l'aimait voir, me dire, « Pierre! Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui va en messe? » Bien, juste une fois, il y en a huit, une fois, il y en a douze. Il y a quelqu'un qui décède, j'en ai trente. « Non, mais est-ce que tu sais, Pierre, pourquoi il n'y a pas grand monde qui va en messe? » « Ah, bien, j'ai dit, tu as l'air d'avoir une idée. Pourquoi tu penses, toi, qu'il n'y a pas de monde qui va en messe? » « Parce que la messe, ça ne pogne plus. » Puis mon ami avait soixante-quelques années, fait que je suis venu pour lui dire, « Toi, pogne-tu encore, toi? » « Alors, on va-tu te faire disparaître parce que tu pognes moins que tu pognais? » Alors, le dragon, il veut nous manger tout cru. Il se passe devant la femme, puis il surveille l'enfant qui s'en vient. Mais qu'est-ce qui va arriver? Elle va mettre au monde un fils. Le dragon, il n'a pas fait peur. Elle va enfanter. Alors, mes amis, enfantons. Peu importe l'âge qu'on a, enfantons. Donnons une génération à notre foi, à la lumière de la parole, à ce qu'on a reçu des apôtres, à ce qu'ils nous ont révélé de Jésus-Christ. Enfantons. Et l'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, après avoir été conduit. On nous dit, « Celui qui vient au monde, celui-là sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sèpre de fer. » Un sèpre de fer, là, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise pour assommer le monde. Ça veut dire, non pas, c'est la force. Un sèpre fort, capable de donner la direction et l'orientation qui ne font pas à la première expérience, au premier petit dragon qui peut se présenter. Alors, il ne faut pas se laisser impressionner. Et la femme s'enfuit au désert au lieu où Dieu lui a préparé une place. Et pour moi, le désert, c'est l'Église. C'est une place qu'on a à prendre. Puis là, nous, on a des hommes, des femmes merveilleux qui ont pris des places de consacrés. Ils ont bâti le Québec comme ça. Mais dans le fond, tant qu'on dit qu'ils ont bâti le Québec, ils ont commencé par naître dans des familles. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont construit le Québec? C'est les familles. C'est la fécondité spirituelle de nos saintes familles. Et puis, alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant, voici le salut! » Ça va dire « Avant, il y avait le salut! » Non! « Maintenant, voici le salut! » Bien, moi, je l'ai expérimenté. Qu'est-ce que vous voulez? Et Dieu m'a confié un fils de 7 ans handicapé et il a fait encore bien mieux. Il m'a confié moi à cet enfant-là. Ça fait à peu près 49 ans qu'on fait route ensemble. Pour notre salut. Je me souviens d'avoir, il faut que je vous contente ça, je prêche une retraite, justement, des Sœurs de l'Assomption en Abitibi. Alors, j'arrive pour prêcher ma retraite à la ferme. Puis, j'avais, à ce moment-là, c'était l'été, fait que j'avais mon fils dans son fauteuil, je devais être le fauteuil, je descends à Claude, j'avais mon chien, mon chien descend, puis là, tout à coup, il y a une Sœur qui m'arrive. Elle me dit « Oui, monsieur! » Je lui dis « Oui, ma Sœur! » Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? » « Non, ma Sœur! » « Mais moi, je pense que je peux faire quelque chose pour vous. » Elle dit « Oui, quoi? » « Vous attendez un prédicateur? » Elle dit « C'est vous! » Je lui dis « Oui, c'est moi! » « C'est moi! » « C'est moi! » Ça, c'est mon fils adoptif, puis ça, c'est mon chien. Alors, voilà, ils vont être heureux de se laisser évangéliser par vous. Et j'espère vous par eux. Alors, mes amis, avec l'autre, j'ai fait tellement de route. Et je me rappelle à la fin de cette retraite, une des Sœurs était venue me voir pour me dire « Hé, monsieur l'abbé, vous prêchez bien. » Et celui qui m'a le plus parlé de Dieu pendant ma retraite cette année, c'est votre fils. Et, à un moment donné, je le cherchais pour voir s'il allait à la toilette avant que je rentre pour prêcher aux Sœurs. Puis, je le trouve dans une place avec sa musique de Michael Jackson. Puis, il faisait danser quatre Sœurs sur la musique de Michael Jackson dans une retraite en silence. Fait que j'ai dit aux Sœurs, mes Sœurs, mon fils et moi on a des pouvoirs différents. J'ai jamais réussi à en faire dans cette carte sur la musique de Michael Jackson. Puis, lui, il a fait ça. Fait que là, toutes les Sœurs se sont mis à rire. Mais, mais, c'est pour aujourd'hui le salut. C'est pas pour hier. et il y a tellement de signes qui se produisent dans l'aujourd'hui. Nous, dans deux semaines, on va célébrer à la paroisse l'engagement des vœux solennels d'une jeune fille de notre paroisse qui est dans la famille Myriam. Sa Sœur y est aussi. Famille de sept enfants. De sept enfants. C'est un signe merveilleux, ça. Sept enfants. Puis, dans ma petite communauté, moi, du chemin néo-catéchumérale que j'ai, j'ai des enfants qui appartiennent à une famille de 14 enfants. L'autre, il y en a huit. Mes amis, ça existe encore. Ça existe encore. Puis, c'est pas ça qui, c'est pas le nombre qui fait que ça devient un signe. Ça devient un signe s'ils sont pleins de vie. C'est ça, c'est ça le grand signe. Être plein de vie. Être dans la plénitude de vie. Alors, je vais sauter au texte de l'Évangile parce qu'il est très beau. Alors, qui nous dit ceci? Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. elle est partie en hâte. Vous autres, êtes-vous partie avec hâte et empressement pour vous emmener aux rochers aujourd'hui? Oui. Moi, je préparais ça depuis une semaine, ça me posait des troubles. Parce que tous les dimanches soir, mon fils vient souper à la maison au présbytère. Puis là, je n'étais pas capable de l'emmener. Alors, j'ai dit ce que je vais faire. Ah, bien, j'ai quand même l'affaire de l'assomption. Moi, Gino m'a invité puis invité du monde. Alors, comment je vais faire? Alors, partir avec empressement, c'est pas partir presser, ça. Parce que quand on part presser, ça veut dire qu'on vit des pressions. Puis si on vit de la pression, on n'est pas, absolument pas dans la hâte. Parce que dans la hâte, on est dans la joie. Dans la pression, on est dans l'effort. Alors, bien moi, si je me suis dit, il y a deux heures de route, j'ai invité des amis camerounais à se joindre. Puis, on est partis contents. Puis on est là. avec vous autres. Parce que c'est un grand cadeau de Dieu. Puis là, Élisabeth entendit la salutation de Marie. Et l'enfant a très sailli en elle. En 80, cette femme-là, là. Elle est plus jeune que Louis. Mais il n'y a pas d'âge. Alors, il y a comme en nous un rebondissement, un ressurgissement de la vie de Dieu qui peut prendre racine, qui peut s'exprimer. Et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Mais c'est comme ça qu'on se remplit de l'Esprit Saint. On accueille la salutation. Moi, là, je n'ai pas eu qu'une salutation dans ma vie, puis je sais, je vais en avoir encore beaucoup. Il y en a un autre que vous allez vous présenter. À Noël, il y a quelques années, j'ai dit ça au bon Dieu. Bon, cette année, mon bon Dieu, là, moi, j'aimerais ça vivre Noël dans la crèche. Alors, je ne savais pas trop comment j'étais pour vivre Noël dans la crèche. Je savais d'abord que je ne devrais pas être le petit bébé dans le berceau parce que ça fait longtemps que je ne rentre plus dans le berceau. Je n'essaye pas des petites chaises de main pour ça. puis, là, j'ai fait confiance au bon Dieu puis là, tout à coup, il m'est arrivé deux servants de messe. Un à droite puis l'autre à gauche, Loïc d'un bord puis Chris, le roi de l'autre. Puis, là, tout à coup, j'ai vu leur mère puis leur petite soeur. Ah! Bien, j'ai dit, puis leur grand-mère aussi était là. « Bon, je dis, à Noël, je vous invite au dîner. » Fait qu'ils sont venus dîner chez nous. Puis là, j'ai pris la place de Joseph. Puis, maintenant, on dîne à peu près ensemble tous les dimanches. Moi, j'avais demandé ça au bon Dieu qu'une fois. Mais, ça dure, ça dure. Puis, il y en a d'autres qui durent. Puis, il y en a d'autres qui se viennent. Puis, il y en a d'autres qui s'ajoutent. bien, c'est comme ça. Alors, « Tu es béni entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. » C'est quelque chose, ça, de savoir que nos entrailles sont bénies. Alors, si nos entrailles sont bénies, c'est pour qu'on bénisse en abondance tous ceux qu'on rencontre puis qu'on leur fasse du bien des entrailles. Alors, « Et là, d'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Ça nous est pas dû que le Seigneur vienne jusqu'à nous, que les porteurs de la bonne nouvelle viennent vers nous. Ça nous est pas dû. C'est une vraie gratuité. D'où ça m'est donné? Bien, « T'es aimé! » Puis ça serait tellement important que les enfants actuels savent, ils sont aimés de Dieu! Parce que l'on doute toujours un jour ou l'autre, peut-être que mon père ou ma mère m'aiment pas, mais s'ils savent qu'ils sont aimés de Dieu, savez-vous ce que le bon Dieu va leur dire? Bien, que même leurs parents les aiment. Est-ce qu'à la télévision ça arrive souvent, vous entendez ça? Chers enfants, sachez que vos parents vous aiment. Chers enfants, si vous êtes dans l'angoisse, ne soyez pas inquiets. Dieu vous aime. Oh, il a même fait une place pour vous autres. Sa miséricorde. Allez donc vous confesser. savez-vous comment ça fait du bien de se confesser? Peut-être que vous dites mais non, moi je suis craintif quand je me confesse. Est-ce que vous êtes très bien quand vous restez tout seul avec vos inquiétudes puis ce qui vous trouble? Quand est-ce qu'on en sort de ce qui nous trouble? C'est quand on en parle à quelqu'un qui nous accueille à la manière de Dieu avec son esprit saint. C'est fou comment on passe d'étouffer à quelqu'un qui respire. Mais à la TV on ne dit pas ça souvent. Il y a une place qu'on peut entendre ça. Là où se partage la bonne nouvelle. Voilà. Alors Marie dit alors mon âme exalte le Seigneur exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. C'est ce que j'ai le goût de dire moi parce que je suis ici. puis je vous invite à reprendre chez vous le Magnificat parce que ce n'est pas juste des paroles pour Marie c'est des paroles pour notre bouche. Puis c'est un peu toute notre mission qui est dit dans ce Magnificat. Il s'est penché sur son humble servante. C'est nous. désormais tous les âges vont me dire bien heureuse es-tu chanceuse d'avoir compris. Le puissant fait pour moi des merveilles. Si vous ne les avez pas vues bien c'est que vous avez passé chercher puis vous n'avez pas cherché longtemps parce qu'il y en a à peu près tous les jours de votre vie des merveilles accomplies par Dieu pour vous. Puis Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend dans âge en âge sur ceux qui le craignent. Elle n'était pas pour un temps. Elle est pour tous les temps. Puis refaites cette lecture puis comprenez bien que ce sont des mots qui peuvent aller dans votre bouche et dans votre cœur. Et en cette fête de l'Assomption on va dire à Marie qu'on a vraiment besoin qu'elle se tienne à côté de nous parce que nous sans sa présence on est bien démunis pour faire la mission. Que ce soit une mission familiale que ce soit une mission sacerdotale que ce soit je dirais une mission de jeûne ou une mission de personne âgée pour faire notre mission on a besoin d'être dans la présence de celle qui nous reconnaît dans notre dignité d'enfant de Dieu. Amen. Je te salue Marie pleine de grâce le Seigneur et je te salue Marie de Dieu. Je te salue Marie De notre nom